Je souhaite que l'année 1976... Annemone et Valéry Giscard d'Estaing, François et Daniel Mitterrand, près du feu, en vacances à Latchez ou au fort de Brégançon, il y a eu avant le couple Pompidou, des images sans aspérité, des photos sur papier glacé, mais déjà les Français entrent dans l'intimité des présidents sans franchir les portes de la chambre à coucher. On apprendra bien quelques années plus tard l'existence de Mazarine ou encore Bernadette Chirac racontant dans un livre que les filles galopées autour de Jacques Chirac, mais rien de plus. 2007, voilà la rupture avec Nicolas Sarkozy. Ce ne sont plus seulement les bons moments qui sont mis sur le devant de la scène. Finalement, c'est Nicolas Sarkozy qui est le premier à vraiment ouvert les vannes. On accuse souvent les médias d'être responsables de la pipolisation de la vie politique. On oublie souvent qu'un certain nombre de personnalités politiques, Nicolas Sarkozy mettant en scène sa relation et ses retrouvailles avec Cécilia Sarkozy à l'époque ou sa relation ensuite avec Carla Bruni, On oublie souvent que les personnalités politiques mettent souvent elles-mêmes en scène la pipolisation pour attirer l'attention. Si c'était la sympathie, je ne sais pas. Et puis vous l'avez compris, c'est du sérieux. En 2012, un nouveau locataire à l'Elysée et un nouveau cap est franchi. Du fameux tweet de Valérie Tréavelleur sur l'adversaire de Ségolène Royal jusqu'à son déplacement post-rupture en Inde. Sous-titrage Société Radio-Canada